Les séries de Canal Académie Alice Guy et l'invention du septième art Épisode 7 Ce souvenir d'Alice Guy Malgré le succès qu'Alice Guy rencontre auprès de ses contemporains, seul un petit nombre de ses films seront transmis à la postérité. La pellicule à cette époque est fragile et très inflammable, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles autant de films ont été perdus. Dès son retour en France, après sa période américaine, Alice Guy essaie de retrouver ses films, mais beaucoup ont disparu. Elle ne retrouvera d'ailleurs pas d'emploi, ni chez Gaumont, ni auprès d'autres sociétés du cinéma. Lorsqu'en 1927, elle retourne aux Etats-Unis, et qu'elle essaie de nouveau de récupérer ses films, la tâche s'avère plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginée. Elle décède en 1968, aux Etats-Unis, sans avoir retrouvé l'entièreté de ses films. Cette œuvre considérable et majeure dans l'histoire du cinéma est ainsi restée longtemps introuvable. Plus de 500 films sont détruits, perdus ou attribués aux hommes de son entourage. Comment, après tout cela, est-il possible de prendre soin des fragiles témoignages qu'il nous reste pour en assurer la postérité ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Émilie Coquie, responsable de l'accès et de la valorisation des collections films de la Cinémathèque française. Émilie Coquie, bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce qu'il reste des films d'Alice Guy aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste d'Alice Guy ? Les sources diffèrent. Quand on lit comme ça quelques personnes très enthousiastes, elle aurait fait plus de 7000 films. Ce qui me paraît peu réaliste. Prenons les informations de personnes qui ont travaillé autour d'Alice Guy récemment, d'universitaires brillantes comme Clara Auclair. Clara annonce qu'Alice Guy serait l'auteur de 600 films. Il y en a 150 connus. Quand on pense que le cinéma me est perdu à plus de 75%, si l'on considère la filmographie d'Alice Guy, les archives ont beaucoup travaillé, les historiens ont beaucoup travaillé, les activistes ont beaucoup travaillé. Il a été fait quand même beaucoup d'actions pour retrouver l'œuvre d'Alice Guy, voire même elle-même. Et ça, ce n'est peut-être pas si souvent mentionné. Elle a été pionnière de ces vétérans du muet à se lancer à la recherche de ces films et de ces copies. Il y a énormément de sources, mais des sources divergentes, qui permettent un petit peu d'asseoir son travail. À la Cinémathèque, nous conservons des œuvres d'Alice Guy, nous conservons du matériel lié à Alice Guy. La Cinémathèque française a fait partie des premières archives à conserver, collecter, se renseigner, aller à la source première, c'est-à-dire les vivants, qui peuvent témoigner et réunir de la documentation pour rétablir des filmographies. Alice Guy fait partie des figures qui ont occupé notre fondateur, Henri Langlois, assez tôt dans l'histoire de la Cinémathèque. Il y a des traces de contacts. Notamment, l'idée géniale d'Henri Langlois était d'associer, de réunir une équipe avec des vétérans. Et donc, les films d'Alice Guy, les films des premiers temps, évidemment, il n'y a pas de générique. Il y a très peu d'archives administratives. Et c'est pour ça que sa période française pose problème, pose question. On ne peut pas dire qu'il y a des films perdus, il y a des films mal rangés. Donc, il y a peut-être des films qui ne sont pas encore identifiés. Des problèmes de titre, des problèmes d'attribution, on a souvent dit. Nous l'avons dit, la pellicule à l'époque est extrêmement inflammable. Le cinéma en est à ses débuts. Est-ce que c'est ça qui explique la perte de certains des films ? Oui. Là, il faut quand même aussi, de façon générale, effectivement, je vous le disais au début d'intervention, 75% du cinéma mondial muet de cette période est perdu. Même sur les grands noms, c'est-à-dire ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est qu'Alice Guy, elle est contemporaine de gens comme Georges Méliès ou Les Lumières, même Pathé ou Gaumont. Et donc, c'est ça qui est intéressant et c'est de voir aussi son évolution. Mais il faut être un tout petit peu distant avec l'idée que son œuvre a été détruite parce qu'elle était une femme ou que personne ne s'est préoccupé de son œuvre parce qu'elle était une femme. Jusqu'à peu, personne ne se préoccupait de cinéma muet, sauf les cinémathèques qui œuvraient avec des moyens minimes, dérisoires. Il y a une conjoncture qui fait que c'est un support industriel dont les firmes qui normalement avaient la charge ne sont préoccupées que très tard. Comment mettons aujourd'hui en valeur des films, des éléments d'une si grande fragilité ? Alors, c'est vrai que c'est une programmation plutôt de niche. Il y a un public. Depuis le début des années 2000, on voit que le cinéma de patrimoine est devenu un marché. On voit que des fondations se créent. Martin Scorsese, Film Foundation, donc on a toujours tendance un peu à copier les Américains, à être envieux de ça. Mais c'est vrai que des actions comme Scorsese, quand Scorsese fait Hugo Cabret, c'est une carte de visite géniale pour parler de Méliassin. Il n'y a pas de doute. Un film comme Madame a ses envies, donc qui est souvent programmé. Et il y a une initiative absolument faramineuse et génialissime qui a pris naissance au festival de Port des Donnes. C'est un festival en Italie à côté de Venise en octobre. Port des Donnes a eu l'idée de présenter un travail de recherche qui étaient trois femmes, deux universitaires et une archiviste qui ont fait un programme qui s'appelle Nasty Women. Et alors là, c'est une façon de revisiter le cinéma mais parce que c'est le thématique. Et donc Nasty Women, c'est une présentation de femmes irrévérencieuses qui fument, qui pètent, qui font des choses pas bien à l'écran, qui sont tout à fait insupportables et qui existent depuis le début du cinéma. Et Alice Guy, elle en fait partie. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'Alice Guy, finalement, c'est quelqu'un de très bourgeois, Alice Guy. Elle vient d'une famille très aisée. Quand on voit ses interviews, on voit sa fille était diplomate à partir des années des années 40. Elle va être que dans le milieu diplô. Elle va beaucoup bouger avec sa fille. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans le besoin et qui a une vision assez élégante de la vie. Mais, et c'est là aussi où les pionnières sont tout à fait extraordinaires parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'être féministes. Elles étaient suffragettes dans l'âme, etc. Mais évidemment, si elles avaient ouvert trop, trop, trop leur bouche, elles se seraient fait vraiment cadenasser. Donc quelqu'un comme Colette aussi est hyper intéressant. Elles ont une plume. Elles vont disséminer comme ça un discours qui est tout à fait génial. Et donc, dans le film de Madame à ses envies, donc gros plan, c'est une femme enceinte qui a des envies. Et donc là, quelqu'un comme Iris Bray a fait tout un truc complètement étonnant sur le plaisir oral. Et c'est vrai qu'en 1906, faire un film comme ça sur une femme qui prend plaisir, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, il faut en passer par l'exposition de ça, par, pas forcément la dénonciation, mais en tout cas en parler. Et le cinéma finalement des premiers temps, le cinéma des origines permet d'expliquer et d'avancer plein de choses et d'une façon un peu douce comme ça, à la pierre douce. Certains films d'Alice Gui, malgré tout, seront assez longtemps attribués à des hommes. Par exemple, ils ont plusieurs fois été signés des initiales de son producteur. Son statut de femme l'a parfois empêché d'être crédité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, d'attribuer de façon certaine des films à Alice Gui sans risque de se tromper ? Est-ce que comme dans le domaine de la peinture ou de la sculpture, il y a des experts du cinéma qui seraient capables de rendre à Alice Gui la maternité de ses films avec certitude ? Certitude. Ça, c'est toujours compliqué. Je ne m'avancerai pas sur la certitude. Bien sûr, il faut toujours questionner ce qui a été fait, mais il faut le citer aussi. On peut, oui, évidemment, réattribuer des films à Alice Gui. on peut aussi quand même affirmer qu'elle a travaillé, encore une fois, le cinéma, c'est une matière d'équipe. Donc, si on prend le système américain, qui a le final cut, qui a le pouvoir ? C'est le producteur, c'est celui qui amène l'argent. Donc, moi, évidemment, ça me choque et ça ne me choque pas. Le nombre de films qui sont signés Paté Frère ou LG, c'est monumental. Et pendant longtemps, ça n'a choqué personne. On a parlé de films Gaumont, de films Paté. Mais c'est vrai qu'Alice Gui s'est aussi attribué des films et a complètement mis de côté des collaborateurs hyper importants et qui sont aujourd'hui beaucoup moins connus. Là, il y a quelque chose de caste et qu'on a oublié peut-être une certaine forme de prolétariat du cinéma. Je pense à Atto et Brotto, qui étaient des opérateurs lumière, qui sont des contemporains d'Alice Gui et des aideurs à faire des films, des assistants. En fait, c'est le début aussi du cinéma, c'est le début d'un art, d'un art de divertissement, d'un art du public. Et qu'est-ce qui plaît ? On repère qu'est-ce qui plaît et on le copie. La fast fashion, on le fabrique, on le copie, on le vend, on le montre et on le détruit. C'est ce qu'il y a de pire à étudier pour un historien. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire attention à ne pas créer par Alice Gui une montagne et à oublier toute une série de techniciens ou d'influences qui ont été faites. Et alors, sur les films d'Alice Gui en particulier, avec ces méthodes qui nous permettent un petit peu d'identifier les films, c'est pareil, on a l'espoir de pouvoir en récupérer. Oui, le gros travail à faire aujourd'hui et ça peut paraître un peu extravagant avec Alice Gui puisqu'on parle des origines du cinéma, le début du cinéma et ça, ça nous plaît à la Cinémathèque de toujours contredire un peu l'histoire. Le cinéma, il s'est créé mais il était déjà sonore et en couleur en fait. Ce n'est pas du tout arrivé après. Et Alice Gui fait partie de ses auteurs. Donc, quand il s'agit de parler de mouvements, d'histoire, de la couleur, Alice Gui est un exemple génial. Pour Alice Gui, un des enjeux, c'est le son. C'est-à-dire qu'on travaille depuis plusieurs années autour de retracer une histoire du cinéma sonore. On a restauré en 2012 le phonocinémathéâtre qui était contemporain des phonocènes qui était présenté à l'exposition universelle en 1900 et qui était un dispositif pour pouvoir montrer des stars du musical. C'était un peu le Champs-Elysées, l'émission de Drucker des années 80 mais en 1900. C'est-à-dire que ça permettait d'exporter comme ça des stars parisiennes du théâtre, de boulevard et des music halls et d'exporter le son et l'image et en couleurs. C'était des scénettes qui étaient enregistrées, synchronisées où les artistes jouaient en playback puis ces images étaient montrées en synchronisées avec du son. Alice Gui fait partie de ce dispositif tout à fait extraordinaire du début du cinéma sonore. Là, il y a un travail à faire parce qu'évidemment tout n'est pas conservé au même endroit donc on a l'image d'un côté ces fameux vidéoclips 1900 qu'on ne comprend pas ce que c'est et le son est conservé ailleurs. Donc il y a eu un travail comme ça de recollage, de reconfrontation entre l'image et le son ce qui finalement avait été très peu fait. Et donc ça, c'est des moyens beaucoup plus précis, beaucoup plus... des technicités extrêmement évoluées. Il y a l'archéophone qui a été créé par un certain chameau qui permet de lire et de resynchroniser ces disques, ces cylindres, ces cylindres en cire et de retrouver le son finalement qui était plutôt pas mauvais de 1900. Donc je dirais que l'enjeu d'Alice Guy c'est effectivement de toujours consolider sa filmographie avec le témoignage et aussi le travail d'historien et aussi quand même une perception, un instinct par rapport à ce qu'on sait de son cinéma et les études indispensables des universitaires qui permettent comme ça de défricher et de questionner encore et encore. mais aussi finalement au cinémathèque de s'attaquer aux parents pauvres qui est le son. Et ça c'est vrai qu'Alice Guy fait partie de ces terrains-là donc moi j'ai bon espoir qu'on retrouve des films d'Alice Guy encore et encore. Qu'est-ce qui reste des films d'Alice Guy ? Il y a toujours un film qui m'a quand même totalement bouleversée et finalement depuis 2018 on voit ces images énormément. c'est un film de 1906-1907 je crois que c'est à la fin de sa période Gaumont c'est Alice Guy tourne une faune aux scènes et là c'est le premier making-of du cinéma donc on voit Alice Guy de dos qui dirige et là c'est indéniable et même dans toutes mes études autour de cinéastes-femmes que ce soit Musi Dora Marie Epstein il y a très rarement des témoignages de femmes au travail. On voit qu'elles dirigent un plateau et ça on a on a très peu d'images mais que ce soit hommes ou femmes de cette période-là de comment ça se passait comment les lampes à arc fonctionnaient comment le système de synchronisation travaillait comment tous les artistes étaient dos parce que ça leur brûlait les yeux c'est une source historique inestimable et qui est à l'opération qui est à la manœuvre c'est une femme donc ça c'est génial. Un grand merci Émilie Coquille vous êtes je le rappelle responsable de l'accès et de la valorisation des collections films de la cinémathèque française qui organise à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Alice Guy le 1er juillet une projection rétrospective que nous invitons les auditeurs à aller voir merci beaucoup Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy Canal Académie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada